Et yop là et bienvenue sur stream ! Alors, le programme ce soir du Sularman Sar, c'est un petit moment que je n'ai pas joué. Tout simplement, je l'attendais d'une grosse mise à jour et il y en a eu une en juillet, juste avant que je parte en vacances en fait. Elle est sortie il 31 juillet si je ne dis pas de bêtises. Et ça apporte plein de nouveaux ennemis, plein de choses, notamment un nouveau mode endgame, un temple à visiter. Donc on va aller tester ça. Donc par contre, j'ai le petit qui ne veut pas trop dormir. Euh, j'ai rien. ... 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 Bon, je disais donc, on va essayer de visiter le temple, sachant que ça fait super longtemps que j'ai pas joué, et je vais pas vous mentir, je m'en rappelle plus trop ce que j'avais monté. Ah donc j'ai clic gauche, c'était le volet de flèche qui pack, clic droit, tir de flèche, espace, ça fait la petite roulade. Bon, on va relancer, on regarde bien ce que ça donne. Ok. Du coup, l'idée pour aller, pour aller dans le temple en fait, c'est de débloquer en PNJ. Donc il va falloir que je fasse une expédition juste pour aller le sauver, et à partir de là, normalement il sera disponible en ville, et on pourra faire des trucs. Alors je vais me remettre en colère 1, ça va me rappeler un peu comment on joue. Ouais, il est cool. Ah, il y a un évécuteur maintenant. C'est Riman. Alors ce jeu c'est du... c'est du hack and slash en fait. C'est pas bien, quand il note en fait, il renvoie les dégâts. Attends, je vais te montrer ça dans un instant. Ok. Du coup, donc ouais, c'est du hack and slash. Donc en fait, t'as 3 classes disponibles. T'as l'archar, t'as le mage, et t'as... le chevalier. Sachant que chaque... chaque classe en fait a 3 spécialisations. Donc en gros, l'archar, elle peut être soit tireuse d'élite, tireuse d'élite, donc c'est pas de compétences à distance. Soit l'architecte de la mort, donc elle va pouvoir poser des balistes. Voilà. Ou alors, marche brume qui est plus une sorte d'assassin, encore à quoi. Différentes skills. Sachant qu'on peut activer un skill en clic gauche ou en clic droit. On a une... donc là, avec l'attiruse d'élite, c'est une roulade qui est là, sur la barre d'espace. Au niveau de l'XP en fait, quand tu utilises les compétences, c'est le bon montant... le bon montant au niveau. Et tu vas pouvoir... toi, un arbre de talent par... par compétence, en fait. Et tu peux activer les trucs dedans. Donc là, par exemple, j'ai activé ça, 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 ça... et ça. Alors, pourquoi j'ai pas activé ça ? Sûrement parce que j'ai pu... On est pas activé. Ah, ça a dû changer. C'est une grosse mise à jour, en fait, en fin juillet, de rééquilibrage. Donc il y a peut-être des trucs qui ont sauté, en fait. Enfin, je regarde un peu mieux, mais bon, pour l'instant, je vais juste tester vite fait. C'est vite fait, on peut voir, on peut voir cette année. Donc chaque compétence en petite arbre de talent, voilà, qui est propre à la compétence. Et tu vas acheter des niveaux un peu comme les gens de Blizzard. Alors oui et non, parce que là, c'est vraiment du hack and slash pur et dur, avec un enchaînement d'actes. Donc le premier acte, pour l'instant, c'est pas dans le cimetière où tu as différentes quêtes à effectuer avec un boss final. Le deuxième... Le deuxième acte, ça sera une prison, et ainsi de suite. Donc ça, au niveau des compétences. Quand tu... quand tu gagnes des niveaux, tu peux... tu as aussi des points d'attribut. Donc tu as différents trucs, tu as résolution, sauvagerie, führer, détermination, etc. Sachant que chaque temps que tu vas mettre, en fait, ça va activer en bonus. Donc là, par exemple, ça augmente mes dégâts bruts, et ça me fait 10% de dégâts de Reaper. Dégâts de Reaper, c'est l'arme. Dégâts bruts, dégâts bruts... Bon, là, c'est les dégâts qu'ils ont pu réduire ici. Ici, ça va être de la vitesse d'attaque. Donc là, on peut mettre des points un peu comme on veut. Il y a l'héritage. Ici, c'est un truc qui va se débrouiller au fur et à mesure de l'avance dans le jeu. En fait, on va pouvoir mettre des petites pierres pour débloquer des pouvoirs ou des passifs supplémentaires. Donc là, par exemple, ça augmente mes dégâts bruts, les dégâts contre les élites, la régène maintenant. Ici, ça m'augmente la découverte d'or, d'objets magiques, et Slur Miles, c'est pour le craft. Voilà. Et donc voilà. Donc là, c'est les trois persos disponibles pour l'instant, en fait. Donc le puissé, le chevalier, la chasserie, c'est le mage. Et voilà. Et ton perso, t'as un peu comme dans Diablo. T'as différentes pièces d'équipement avec des affixes, en fait. Et différents niveaux de rareté, quoi. Vert, bleu, jaune, orange... Et aussi, ce qu'ils appellent, donc... En fait, le Slurm Reaper, c'est ton arme qui, elle aussi, prend des niveaux et te file également des bonus spécifiques, en fait. Et sachant que pour chaque classe, t'as différentes armes, voilà. Qu'il faut que tu montes, alors petit à petit, aussi. C'est vraiment très cool, en fait. C'est... Alors, c'est que solo. C'est que solo parce qu'en fait, ils sont deux à passer dessus. Enfin, deux plus le musicien. Donc c'est vraiment une petite équipe. Du coup, ils peuvent pas faire autre chose que du solo, quoi. Ce serait trop compliqué, quoi. Et du coup, donc, je disais, ouais, tu... Donc, de base, en fait, le but, c'est l'être de... Des différentes actes à traverser. Et là, en fait, comme je suis arrivé, comme j'ai fini l'acte 1, Là, maintenant, en fait, c'est des files un petit peu comme dans le PO, là. Donc, en gros, ça me fait... Oh, c'est quoi, les files rouges ? Ah, d'accord, il y a des files, maintenant, avec des affixes. Ok. Les brages qu'avec les simiques, qui appliquent un modificateur d'environnement, qui s'appliquent jusqu'à ce que vous fermiez le nombre de reculents. Ah, ok. D'accord. Les ennemis rennaient 2% de leur vie par seconde. Ok. Une fois que j'aurai fini, une fois que j'aurai fermé 6 brages... D'accord. Donc, les brages, on les voit, c'est tous les petits portails... Tous les petits portails bleu-vert, là, comme ça. Et sachant que là, il faut que j'en ferme 15 pour... Pour passer... Pour passer à l'étage suivant. Ah bah, le voilà, Jean-Michel. Je crois que c'est lui que je cherchais. En fait, il y a un nouveau mode endgame qui est arrivé avec le update... Le update que je teste ce soir, là. Et en fait, pour y avoir accès, il fallait que je débloque déjà le PNJ lié. Alors... Coloris de l'archimage. Enfin, tu as pris ton temps. Ça t'amuse de laisser les personnes âgées enfermées dans les endroits sordides ? Peu importe, nous avons plus important à régler. Retrouve-nous au village. Les lambines pas en route. Ok. Bon bah, nickel. Nickel, nickel. Je vais pouvoir aller tester ce soir. Garde le tête. Oh, c'est bon. Non, c'est parti. Bon bah,iciau. C'est bon. C'est bon. Il me dit. Il me dit. 2. C'est parti. Donc là, je peux continuer à passer à la tâche suivante. Là, je vais rentrer au village parce que je vais aller voir le PNG que j'ai débloqué. Donc là, c'est un peu du farm pur et dur parce que je serai au niveau max avec le perso. Donc voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Elle aura même pas les comptes près. Ah, tu vois, là, si t'es perdu en chemin, il faut avoir l'obligence d'arrêter de l'embiner. Les affaires importantes nous attendent. J'en avais pas fini avec toi, Brian Macrippel, marre ou pas, t'as encore beaucoup à apprendre. Ça va me voir, évidemment. Je suis vieux mais pas avec Genfuck. Mais enfin, c'est retrouver l'armoyant John Macrippel. Nous avons des sujets importants à aborder. On a une passion de vieux grimoire qui mentionne les premières tentatives d'invasion d'Omaghad. Ah, donc, Omaghad, c'est le gros méchant. Les écrits font référence en lui mystérieux, le Temple du Storm. Qui semblent avoir joué un rôle majeur dans la défaite d'Omaghad. C'est pas ce qu'on va y trouver mais ça a l'air très ancien. Et c'est donc forcément important. D'aujourd'hui, on nous y rendra. Un artéfact extrêmement puissant nous y attend certainement, c'est un fait. Toutefois, il est assez difficile d'accéder au Temple du Storm. Donc, au plus difficile d'y rester. Nous aurons besoin de toi, Brian, et de tes capacités de déportation, aussi des slormes anciens. C'est une forme de slorme assez instable que l'on trouve sur les ennemis les plus corioses. Voilà, t'es désormais en capacité de récupérer du slorme ancien. D'accord. Autre dans l'expédition, tous les deux tâchés de trouver un peu de slormes anciens et puis revenez me voir lorsque vous en avez suffisamment. Je vous expliquerai ensuite comment vous rendre à la Temple du Slorme. Ok. Bon, alors du coup, c'est assez me semblé. Ouais, le Penji, il a fallé un petit peu quand même. Mais ils sont plutôt cool. Le jeu, je le trouve super beau. Je le trouve vraiment, vraiment beau. C'est tout en pixel art, effectivement. Enfin, il faut aimer, mais... Vraiment, je trouve ça méga classe. Et voilà, donc à la base, l'acte 1, l'acte 1, il est par là. Donc là, t'as tous les niveaux de l'acte 1. En fait, c'est réparti, c'est réparti par niveau, par zone, avec à la fin, un boss. On peut changer quand on veut de perso. Il suffit d'aller parler aux autres. Euh... Par exemple, si je passe sur le Chevalier, il suffit que j'avais lui parler, hop, je suis sur le Chevalier. Enfin, ici, on peut... Ici, on peut... On peut faire... On peut appliquer des modificateurs. Enfin, en fait, il n'y a pas le Penji pour... En fait, il y a tout un système avec des gemmes, avec plein de choses. Le craft est super intéressant. Le mage 1. Là, du coup, on peut... On peut crafter. Recycler ce qu'on ne veut pas également. Euh... Ouais, d'ailleurs, recycler ce que je ne veux pas... Ça, j'en voulais peu, je pense. Bon, vraiment. Et après, voilà, au niveau des stats, en fait, tu peux reforger, tu peux faire plein plein de choses. En fait, tu peux ajouter des stats, tu peux améliorer le niveau de l'objet, tu peux faire énormément de choses pour accueillir, pour rentrer le coin. Sur les objets, euh... Je ne sais pas comment ça se passe. Après, oui, c'est pareil. Et toi, tu... Chaque niveau, enfin, chaque objet, après, tu peux le renforcer, en fait. Avec les différents trucs, toi, quand tu as un petit plus, je peux le renforcer pour qu'il augmente des... Euh... Ouais, tu peux rebuild également. Tu peux... Tu peux respéter, tu as des persos qui sont exprès. Euh... Sachant que tu perds quand même un peu, en gros, pour... Parce que j'ai montré ça. Pour augmenter les trucs là, en fait, il faut utiliser la petite... La monnaie qui est là. C'est du slurme, je ne sais plus quoi. Si on slurme 10 000 mots différents. En fait, avec ça, ça permet, toi, par exemple, si je veux... Toi, si je veux augmenter au niveau 3. Là, il est au niveau 2. Si je passe au niveau 3, ça me coûte 5 000 slurme, voilà. C'est-à-dire, pourquoi je ne l'ai pas augmenté, ça, en vrai ? Ah bah non, mais c'est... Je suis con, ça ne m'intéresse pas. Ah là là. Et du coup, si tu veux récupérer tous tes points là-dedans, tu peux aller parler... Il faut que ce soit lui qui lui va permettre de faire ça. Et si le slurme a la mauvaise compétence, tu as besoin de moi, voilà. Donc lui, il permet de... Il permet de respé... Et lui, il permet de respé l'autre arbre. Il permet de respé l'héritage ancestral. Bon bref, tout ça pour dire que je vais retourner en expédition, voilà. Donc sachant que pour l'instant, il n'y a que deux environnements disponibles, il n'y a que le cimetière et la prison. Donc en gros, quand tu lances des files, ça te donne la stomp sur l'un ou l'autre, quoi, au choix. Et il y a... Il y a 10 paliers de difficultés, en fait. Donc là, je l'ai lancé en 1, on va dire. Je vais me mettre en 2 parce que le but, c'est juste de former sans me prendre la tête. Sachant que plus tu montes, plus... Voilà. Les trucs, quoi. Genre là, les amis ont dit qu'ils ont plus de 20 000% de vie, quoi. Ce qui est plutôt débile, quand même. Mais ils ont mis ça pour qu'on puisse jouer tranquillement, quoi. Ouais, à terme, ça va être vraiment... Ça va être vraiment génial, quoi. Là, pour l'instant, ça reste un peu limité parce que son axe anticipé... Il a commencé il n'y a pas si longtemps. Mais... Ah, non, d'accord. Je me demandais pourquoi je ne peux pas partir. Ah, ben, c'est bon. J'ai chopé les sueurs monciens. Ok. Les sueurs monciens, est-ce que je vais le voir ? C'est du coup la barre d'XP qu'on voit en bas, c'est la barre d'XP de mon arme. Sachant qu'elle peut monter jusqu'au rang 100, si je ne dis pas de bêtises, là, elle est 38. Les sueurs monciens, est-ce qu'on les voit quelque part ? Sachant que, voilà, encore une fois, c'est un peu comme les Diablo. Il y a vraiment toutes les stats détaillées du perso, en attaque, en défense, les résistances, etc. Euh, c'est le romanciens, est-ce que je vais le voir quelque part ? On va continuer à avancer un peu, en gros, hein. Oh, c'est les nouveaux ennemis aussi, ça laisse le petit dernier ennemi, là. Ah, cool, elle balance des... Ok. Oh, c'est quoi, ça, le jaune ? J'ai aucune idée de ce que c'est l'XP de lumières, là. Ah, c'est... Ah, c'est lui. Ah, d'accord, tant que je tape des mâles, en fait, ça... Ok. Ça augmente ma puissance. Cool. D'accord, il y a une barre jaune en bas, là. Apparemment, tant que je tue les ennemis, ça... Ouais, c'est fini, là, quoi. Ah, c'est cool, ça, qu'il y ait plein de nouveaux trucs, hein. C'est plaisir, hein. Bon, sachant que la pluie de plage, hein, comme... On peut le voir, elle fait un peu le café. En gros, ma pluie de flash, elle est... C'est la classe et celle-là. Donc, en fait, elle a 40% de chance de placer un piège au milieu de la zone. Là, elle fait qu'elle attire les ennemis qui sont dans le rayon de 3,5 mètres, au centre. Là, elle fait qu'elle est un peu moins large. Par contre, elle tire plusieurs fois. Elle a des chances de coups critiques. Enfin, plus il y a d'ennemis dans la zone, plus elle fait des coups critiques. Et là, en plus, chaque volet supplémentaire fait des dégâts supplémentaires, quoi. C'est moi qui vise à la... Vise où le jeu, tu vois. Après, on peut jouer à la mallette, d'ailleurs. Donc, je sais pas trop, je pense que la mallette doit y avoir une assistance à la visée, à mon avis. Quoi, je t'avoue, c'est vrai que moi, je sais que les Haken Slash, j'aime bien jouer à la clé des souris. Ah ! Ah, il est sûrement ancien, c'est ici. D'accord. Ah, donc je peux avoir... Je peux aller jusqu'à 150, d'essentiel, d'essentiel, c'est ça ? Euh... Est-ce que c'est la touche pour ramasser la... J'ai mis quoi ? Ah, j'ai mis ça pour ramasser la... Ah, cool. ... ... C'est parti. Même ça, enfin... Je sais que moi, là-dessus, il n'y a pas de... Allez, à l'étage suivant, il n'y a même pas d'hésitation, j'aime trop cliquer pour ça, quoi. Par contre, là, du coup, c'est... Alors, je sais qu'on peut aussi. Là, je me dirige avec ZQSD. Mais je sais qu'il me semble qu'il y a du... On peut cliquer pour se déplacer. D'ailleurs, je suis en train de demander si... On contrôle... Ah, si contrôle malade, c'est bien ça, ouais. Et du coup, je fais ZQSD, mais je sais qu'il y a moyen... De cliquer pour se déplacer. Et de les faire, justement, il y a des gens... Voilà, déplacement la souris. C'est des gens qui ne mettent pas trop ZQSD. Ouais, elle n'a plus de flèche, elle est vénère. Bon, après, elle est super forte aussi, parce que, voilà, je suis en... On va défilter 2, donc c'est... Donc c'est aussi pour ça que ça clignote pas encore. Évidemment, si les ennemis... Oh, c'est quoi, ça ? Bah tiens, elle est rendue, ça, ma volée de flèche. Ah, c'est qu'il y a plusieurs ennemis qui plopent, c'est-ce que ça ? D'accord, la faille s'active plusieurs fois. Je pense que je vais essayer de monter jusqu'à 150, là, en slormantien, là. Et j'imagine que ça va me coûter des slormantien pour aller dans le temple. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Du coup t'en penses quoi toi de la dernière extension de PO ? Je sais qu'il a l'air de diviser pas mal les joueurs. Des gens qui ont pas du tout aimé la dernière ligue a priori. Je suis à 150, du coup je vais rentrer en ville alors. J'ai rentré en ville et comme ça je vais aller voir ce que ça donne le temple. Il y a eu une mise à jour fin juillet. J'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a le feu l'artifice qui commence. Et je veux pas que ça arrive le fini. J'ai fermé la fenêtre. J'ai fermé la fenêtre. J'ai fermé la fenêtre. Du coup ouais donc il y a eu une FN qui a agi pour récupérer du staff. Ça s'aime bien ouais. Bah Fufu c'est pareil. Fufu c'est un énorme joueur de PoE et il aime bien aussi ouais. Du coup la mise à jour là en fait elle ajoute pas mal de choses. Finalement elle ajoute des nouveaux ennemis. Ça c'est cool. Et elle ajoute un nouveau PNJ, c'est lui. Qui est Holorin, donc l'archimage. Qui va te permettre d'aller dans un temple. Alors je n'y suis pas encore allé donc là t'arrives au bon moment. Donc une fois que tu l'as débloqué en fait tu peux débloquer après des slormites anciens je crois. Et c'est avec la monnaie là que tu vas pouvoir aller dans une nouvelle zone. Par contre justement ça. Donc ça on s'en fout un peu en vrai. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il y a résiste élémentaire à bloc. Il y a vie max, mana max, régène de vie. Ouais le reste c'est pas ouf. On va pas s'en servir. Alors du coup, du coup du coup. Allons voir Jean-Michel. Salut ! J'pense que tu as trouvé ce nom du slorm ancien pour un prévoyage. Tiens, j'en ai moi-même trouvé un peu que tu vas pouvoir utiliser. Bah j'étais déjà à 150 Blaireau. J'espère nous trouverons des réponses sur place qu'à détruire le sort destructif infranchissable d'une chose mais vaincre Maga des derniers d'une autre. Mais je partage pas l'enthousiasme du roi en ce qui concerne vos chances de réussite. J'espère que nous mettrons la main sur un quelconque artifact nous permettant d'enverser le cours des événements. Et ça non plus sera pas facile. Le temple du slorm est un endroit qui change continuellement sa structure et se referme comme une huit s'il détecte une intrusion. Une roue de table forme de deform mais je suis en capacité de la contourner. Il me faudrait toutefois rester sur place pour empêcher que le temple se referme. C'est sur place si longtemps nécessaire pour le stabiliser afin que vous puissiez explorer. Parlez à palstrang tous les deux. Je vais montrer l'emplacement du temple du slorm. On se retrouve sur place. Euh... Ah c'est lui. Tac. Il y a plusieurs expéditions qui recrutent attention de près à y aller. Alors le temple du slorm est désormais accessible depuis la colonne de gauche. Ok. Donc voilà. Donc là maintenant il y a soit les failles comme je faisais avant. Donc avec différents niveaux de difficultés. Et maintenant le temple du slorm. Alors le temple du slorm. Alors en progressant le mystérieux temple du slorm et battre des légérons d'ennemis à la recherche d'un artefact inconnu en rassemblant du slorm pur. Un doux à atteindre la fin. Il se complète en étage pour la première fois. Slorm pur. Pour ensuite utiliser au slorm juteux la boutique de la ruine afin d'acheter diverses améliorations. Hmm. Alors. Un étage par expédition. Terminé un étage pour débloquer le suivant. En cas de défaite il se referme pour commencer l'étage 1. Colère non disponible. Cataclysme non disponible. Ah d'accord. Et du coup on peut quoi. Ok. Et on va débloquer les trucs au fur et à mesure. Et du coup ça me coûtait 28 slorm anciens pour y aller quoi. Ah tu joues en hardcore sur peo ? J'avoue que le hardcore sur peo c'est compliqué quand même. A l'époque j'aimais bien mais depuis ça a un peu changé quand même. Ah. Alors. Il y a donc un fameux temple du slorm. C'est joli et bien lustré. Il faut reprendre de la graine Brian. La dernière fois que je suis venu dans ta hutte c'est santé l'écurie. Ok. Attendez vous. Allez explorez. Je sais pas vraiment ce qu'on cherche mais il y a pas grand chose de toute façon. Ça devrait donc être facile à trouver. Ok d'accord. Ils ont pas de point de vie là pour l'instant. Ok d'accord. Donc là on a fini le truc là et on va à droite. Ça va juste un peu interdit d'attention à être seul. Ouais. C'est tout du seul comme ça un peu quoi. Ah ouais. Je les ai jamais vu ces ennemis là. La mort fait mal ce soir. Non mais il y a trop de trucs qui one shot quoi. Non en vrai faut vraiment super bien calater le jeu. Faut avoir quand même vraiment beaucoup beaucoup de temps de jeu. pour pas être trop frustré. Essayons que le temple du slorme renferme du slorme pure. C'est très précieux. En manipulant, je pourrais te proposer des améliorations qui pourront faciliter la recherche et la progression. Toutefois, je peux pas m'appuyer les storms à l'intérieur du guélin. Ok. On va avoir besoin de beaucoup de slormes pure. Je sais que je vais continuer à explorer le temple. Peu importe ce que tu choisis de faire, je resterai dans le temple pour le maintenir au vert. Dès que tu n'arrives plus à progresser ou que tu estimes avoir récolté des slormes purs, ou simplement, dès que je te manque, si tu n'as pas le soin, il referme le temple. Sur votre village, le temple s'enfermera une devant qu'on ne sait plus le début. Même si je peux pas manipuler les slormes purs ici, je peux toutefois te montrer des améliorations. Vas-y, il manque moi les améliorations, mec. D'acheter diverses améliorations liées aux slormes anciens, aux slormes purs, aux stats purs. Alors, découverte des slormes anciens. D'accord, donc on peut... Ok. On peut augmenter le stockage des slormes anciens, ouais. Compondre les slormes purs. Compondre les slormes purs. Ah, d'accord, il y a 100 flats, et il y a 100% ok. Les frites et jacques sont plus meurtriers que les boss, ouais. Mais il va falloir après, quand tu connais bien les patterns et tout, ouais, ouais. Stade pur, score max. Je pense à ce stade pur, hein. Prêt de transformation. Ok. Encore pensons, j'ai 17. Et j'ai 5 ans dans le temps pour débloquer cet onglet. Ah ouais. Les tâches sont, d'accord. Ah oui, parce qu'on jouait les trucs, je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Ok. Ils ont encore mis un... J'ai l'impression qu'ils ont encore mis un gros gros truc, quand même. Ah oui, et puis du coup, il faut du slorm pour descendre. Ah, c'est complètement... C'est complètement la mine. Donc ouais, il va falloir... Il va falloir augmenter pas mal, en vrai, pour... Celui-là, actuellement, en fait, j'ai pas assez de... J'ai pas assez de slorm, en fait, pour pouvoir avancer plus que ça, quoi. Enfin, je vais te bloquer à cause de ça, en fait. C'est pas une mine, c'est un temple. C'est vrai. Cool, la zéco ici, là. Mais en tout cas, c'est super cool qu'ils aient sorti l'update, là. Et ils ont mis... Ils ont publié, aussi, un message. La prochaine... La prochaine mise... Ah tiens, il y a des sortes de... De spectres. La prochaine mise à jour, bah, ce sera le deuxième acte, du coup. Ça ressemble vachement à une mine. Ah, c'est plus propre qu'une mine, quand même. Une sorte de sanctuaire des arcanes, quand même. Ah, ça fait partie d'utiliser eux. Ah, mais en terminant les étages d'une ferme pour la première fois, d'accord. Donc après, quand je leur fais, en fait, j'ai même pas la récompense aux fermes pures. A priori. Tu sais, je comprends bien l'idée. Là, je suis lent, hein, vas-y, mec. C'est parti. La vielle chercheuse. La vielle chercheuse. J'aime bien quand il se pack comme ça, ça fait encore plus de dégâts, donc... Mache note pour l'esquivre, c'est win. Ouais, alors après, pour l'instant, t'as pas mal de possibilités de kiting et tout. J'imagine qu'au fur et à mesure, ils vont rajouter des ennemis qui, justement, empêchent de faire sans. Mais le match, j'ai très fort aussi. Il y en a qui ont déjà fait des gros gros builds bien vénéres. En tout cas, il y a moins de crâts des bonbons aux objets. Mais il faut farm pas mal. Il est sur Steam. Il est complètement sur Steam. Après, voilà, c'est de l'early access, donc ils ont dit qu'il va se rendre en early access pendant deux ans, a priori, quoi. Normalement, la sortie finale sera pas avant 2023, quoi. Mais le contenu, là, le contenu de dispo, il est déjà vraiment cool, quoi. Il faut être moins quelqu'un qui aime bien le hack and slash, c'est... Il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi s'amuser, déjà. Non, je m'en t'en 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 t'en... J'ai tellement pas envie de reprendre le taf demain. Sous-titrage ST' 501 Ah j'ai plus assez là. Allez, rentrer au village. Ah toi t'as des vacances d'une semaine, moi malheureusement c'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances et surtout qu'il y a des trucs bien relous. Alors, je suis rentré en ville mais de toute façon je suis publiqué, je vais pas y retrouver de toute façon. J'avais une petite boîte de pub en fait, l'infographiste et le webmaster. Ah bah attends, mais peut-être que je peux continuer. Ah, je pense que je peux peut-être, il fallait faire du champ de bataille pour récupérer du slurmancien. Pour repartir après au... Ouais, je pense que je vais pouvoir faire ça en vrai. Ouais, je pense que je vais pouvoir aller faire du champ de bataille pour revenir après là quoi. On va voir, on va essayer de faire ça. On va voir, là, on va arriver. Ok ça marche, des bisous. Bonne nuit à toi. Je pense que je t'aiderai pas trop ce phare. Rien, c'est pas ça que je vais faire. C'est pas marrant les squelettes avec des planches en bois. À certainewart les zombies sur la route et les plâtsサé. Lะ après l'aisignement c'est l' droit. C'est nécessaire. Parcats dans les structures. Ça va. Pas sur les structures. Des soucis, de crise. Rien en plastique. Oh, c'est fraîche. C'est droite de la rehabilitation. Il faut tout, huge. Fait. L'aee tебa. Pas sur lesbr kunces, tout ça. ... 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